Amandine Pellissard a-t-elle donné des idées à Louise Orgeval ? Amandine Pellissard propose des contenus pour adultes sur deux plateformes privées, parmi lesquelles Mime. Louise Orgeval inscrite sur Mime, et visiblement, une autre maman de l'émission a décidé de suivre ses pas. En effet, nos confrères de chez Voici ont constaté que Louise Orgeval serait elle aussi inscrite sur la célèbre plateforme. En bio, la mère de six enfants aurait indiqué, le mâle alpha qui sommeille en vous sera-t-il donc t'es la loup sauvage que je suis ? De jolis clichés sensuels en public, du sexe bien-hard en privé, en solo ou à plusieurs. Si la candidate de famille nombreuse, la vie en XXL a pris le soin de ne pas dévoiler son visage, nos confrères de Voici rapportent toutefois qu'elle apparaît sur une vidéo où on peut la voir dans une salle de sport. La preuve donc qu'elle se cacherait bien derrière ce conte. Louise Orgeval séparée de son mari pour le moment, Louise Orgeval n'a pas réagi à ses révélations. Amandine Pellissard, qui voit ainsi la jolie blonde lui perd de la concurrence, va-t-elle s'exprimer sur le sujet ? Il y a quelques jours, Louise Orgeval annonçait sa rupture avec son mari Kevin. Elle expliquait alors, sur les réseaux sociaux, ça fait plusieurs mois qu'on est séparés mais on habitait toujours ensemble et on travaille toujours ensemble. Ça, ça ne changera pas, c'était un peu compliqué. On a essayé de recoller les morceaux, en arrivant ici, mais ça n'a pas marché. Quand c'est fini, il n'y a plus de sentiments, plus d'amour, c'est mort. On a atteint le point de non-retour. Si elle confiait qu'elle était très heureuse, elle précisait toutefois, j'ai envie de dépendre de moi-même et de m'occuper de mes enfants. Point, avoir l'impression d'être l'esclave de mon mari, de ramasser ses chaussettes sales, d'entrer dans la salle de bain après qu'il a pris un bain et voir qu'il n'avait pas vidé l'eau de la baignoire, débarrasser ses tasses de café. Je ne pouvais plus. Désormais célibataire, Louise Orgeval va-t-elle également se lancer dans les contenus pour adultes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501